Très chers amis, fidèles, téléspectateurs de lumière du monde, télévision, vous êtes sur la chaîne qui vous apporte la vie de Christ chez vous, singulièrement à votre émission, Point d'accord. Pour un besoin de parler assez longtemps, asseyez-vous confortablement parce que nous allons découvrir quelle est l'histoire que nous avons à vous proposer aujourd'hui. Shalom et que Point d'accord commence. Bienvenue sur le plateau de La Vérité, Roland Sambo, très content de vous retrouver encore une fois de plus en cette nouvelle semaine pour une autre histoire et nous savons que Dieu nous fera du bien. En tout cas, asseyez-vous confortablement jusqu'à la fin de l'émission et pour vous qui regardez cette émission sur les réseaux sociaux, ne manque pas de partager et surtout de mettre en commentaire le pays depuis lequel vous suivez cette émission. Des frères ont longtemps suivi cette émission, depuis de loin, mais aujourd'hui ils ont accepté de faire le déplacement de très loin pour suivre cette émission avec nous. Nous avons une forte délégation qui vient de Haïti. Ils sont avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort ? On peut faire mieux que ça, n'est-ce pas ? Et puis, mon compagnon de tous les jours, il est tout le temps présent. Seulement peut-être dans la rue, quand vous marchez, que vous voyez Frère Roland, c'est sûr qu'il n'est pas là. Mais sur ce plateau, il répond toujours présent. Frère Tumou, chalou. Chalou, mon grand. Vous allez bien ? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Très content de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci. J'espère que vous allez bien aussi. Oui, oui, par la grâce de Dieu. D'accord. Même en rêve, souvent quand les gens rêvent qu'ils vous voient, ils me voient à côté. Merci beaucoup d'être toujours là pour ces familles également, pour toutes ces personnes qui ont besoin d'écouter la voix du Seigneur pour restaurer leurs familles. Et on prie Dieu qu'ils vous bénissent et qu'ils vous donnent de vivre longtemps pour être une bénédiction pour le corps du Christ. Merci Roland. Que Dieu vous bénisse. Et puis, pasteur, à côté de vous, nous avons toute une famille. Ils regardent l'émission depuis très loin. Aujourd'hui, ils sont avec nous sur le plateau. Une forte délégation venue de Haïti, représentée par le pasteur Duval de Nice. Pasteur. Enfin, ils sont venus des États-Unis. Oh, des États-Unis ? Voilà. Wow, from USA. Voilà. You're welcome. Pasteur Duval, vous allez bien, j'espère ? Oui, je vais bien. Bon, je sais que vous parlez très bien l'anglais, mais on va parler en français pour que, voilà, tout le monde comprenait. OK. Comment s'est passé votre voyage jusqu'ici en Côte d'Ivoire ? Le voyage a été très bien, par la grâce de Dieu. D'habitude, vous regardez l'émission à la télévision. Aujourd'hui, vous êtes sur le plateau. Comment vous vous sentez ? Oh, je me sens très, très, très bien. Oui, je regarde à la télévision depuis New York, depuis Long Island, New York. Donc, les shows sont magnifiques. Et il y a aussi, j'ai écouté les conseils de Pasteur Tchoumou. Donc, j'ai bénéficié de beaucoup de choses. Ah, voilà. C'est le lieu pour moi de saluer également tous ses frères et toutes ses sœurs partout au travers du monde. Je rappelle, juste pour moi, le temps de rectifier. Une forte délégation, venue spécialement des États-Unis. Et nous sommes très contents de vous avoir ici, sur ce plateau. Pasteur Tchoumou, nous allons, sans transition aucune, recevoir notre premier visiteur. Il s'agit d'un frère venu, donc, pour exposer son problème, pour que, comme d'habitude, on puisse l'aider à trouver une solution. Est-ce qu'on peut le recevoir ? Oui, bien sûr. D'accord. Avant de recevoir le très cher frère en question, je voudrais donc rappeler, très chers amis, que vous faites bien de suivre l'émission Point d'accord. Je ne manque pas de le dire, depuis un certain moment, votre émission préférée que vous aimez de tout votre cœur et qui fait un travail extraordinaire dont les familles n'est ni sponsorisée, encore moins soutenue. Cette émission nécessite beaucoup d'argent, justement, la télé également. Mais nous n'avons pas ces moyens-là, nous n'avons pas ces fonds. Et nous avons besoin de votre soutien. Vous savez, dans la Bible, il y avait une femme qu'on appelait Dorcas ou Tabitha. Elle était un véritable soutien pour les apôtres. Peut-être que vous n'avez pas la possibilité, vous, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'évangile comme le Christ le demande. Mais vous pouvez décider d'être partenaire à cette télévision et soutenir l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas, pasteur Chemon ? Bien sûr, mon frère Roland. En fait, je veux dire ici que c'est un cri de cœur. LMTV, qui produit l'émission Point d'accord, a énormément de problèmes financiers. Nous sommes face à un défi. Et donc, je voudrais dire ici que LMTV est une chaîne chrétienne qui n'est pas subventionnée, qui ne fait pas de publicité, donc qui compte sur l'apport des uns et des autres. Des frères qui suivent l'émission et qui peuvent aider. Donc, nous sommes à notre période traditionnelle d'appel de fonds. Je voudrais ici, de façon personnelle, lancer un appel à tous mes collègues, hommes de Dieu, qui suivent cette émission, tous les frères et sœurs, toutes les ONG, tous ceux qui voudraient voir LMTV continuer d'annoncer l'évangile, qui voudraient voir l'émission Point d'accord être diffusée, je voudrais lancer ici un appel. Et il y a des numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez faire votre don là. Et faites votre don selon que le Seigneur mettra dans votre cœur. Sans contrainte, c'est une aide que nous demandons et nous voulons vraiment que vous puissiez entendre notre cri de cœur pour répondre favorablement. Voilà, nous voulons entendre votre cri de cœur pour que vous puissiez justement répondre favorablement. Mais nous savons également que vous êtes impatients de découvrir l'histoire du jour. Nous n'allons pas faire durer le suspense. Recevons à présent notre premier visiteur avec la permission du public et du pasteur. Il s'agit de M. Gaudet Ferdinand que nous recevons avec le soutien du public, s'il vous plaît. Applaudissements M. Gaudet Ferdinand, soyez les bienvenus. Je suis très content de vous recevoir sur le plateau. Comme je le fais pour toutes les personnes qui viennent ici, vous n'avez pas besoin de vous sentir mal à l'aise. Vous êtes en famille. Je fais déjà les présentations. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tumou, des frères et sœurs dans la foi. Et puis moi, je suis le présentateur de l'émission, Roland Sambo. M. Gaudet Ferdinand, soyez les bienvenus. Oui ? Vous n'avez pas besoin de vous présenter. Oui, comment ? Comment ? Je n'ai pas besoin de savoir qui vous êtes. Parce que je vous connais déjà. Bon, d'accord, sûrement par le moyen de la télévision. Peut-être parce que vous suivez... S'il vous plaît, on peut avancer. Attendez, ce qu'on va faire, vous allez vous calmer un temps soit peu. Je le fais pour... Vous trouvez que je ne suis pas calme ? Vous êtes venu sur le plateau parce que vous nous avez sollicité. Pourquoi on puisse vous aider à trouver une solution ? C'est parce que vous créez des soucis à mon foyer que je suis sur ce plateau. Plusieurs fois, je vous interpelle sur les réseaux sociaux. Vous et votre production. Vous n'avez pas réagi. Raison pour laquelle je demandais à être ici. Pour régler une fois plus de bon cette histoire. D'accord. Quand vous dites que plusieurs fois, vous nous avez interpellés sur les réseaux sociaux pour régler le problème, c'est quoi exactement ? Est-ce que vous me connaissez en dehors du plateau ? Je n'ai pas besoin de vous connaître, monsieur. Vous, je n'ai pas besoin de vous connaître. Vous avez un problème particulier avec moi ? Pas un, mais plusieurs, monsieur. Plusieurs, monsieur. Est-ce que je vous ai déjà manqué de respect ici ? Oh ! Épanouis-moi ça. Parce que vous faites ça au quotidien. C'est votre manque de respect qui m'a mené dans cette situation aujourd'hui. Vous vous mettez devant la télé. Vous placez un petit écran là. Que vous appelez caméra. Vous commencez à raconter des histoires à la conne et pour nous mettre dans tous les problèmes. Écoutez, monsieur. Écoutez, monsieur. Je suis venu là pour régler mon problème avec ma femme. Ce que vous avez créé, vous devez régler ça. C'est tout. Donc, si je comprends bien, vous nous accusez d'avoir créé un problème entre vous et votre épouse. C'est bien ça ? Pourquoi vous nous accusez ? Quelles sont les accusations que vous portez contre nous ? On va le faire ici dans la rubrique. Monsieur Laurent. Monsieur Laurent, il ne sait pas. Frère Laurent, il ne sait pas. Écoutez bien. Ce que je dis, c'est parce qu'il y a un problème que je suis ici. Donc, nous n'allons pas tout nous autour du pot. D'accord. Nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a comme problème. Ça va se faire tout de suite dans la rubrique Le Grand Déballage. Et c'est maintenant. Alors, monsieur, c'est ma toute première fois sur un plateau. C'est vrai que d'habitude, je suis accusé à tort et à raison. C'était même une menace sur le plateau. Mais quand vous venez directement sur le plateau dire que nous sommes la cause de la dispute entre vous et votre épouse, c'est la toute première fois. Chaque fois que les gens nous voient dans les rues, c'est pour nous dire merci parce que nous les avons aidés à se réconstruire. C'est parce qu'ils ne vous connaissent pas, monsieur. C'est parce qu'ils ne savent pas la personne que vous êtes, monsieur. Vous entendez ? C'est parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes. Alors, je suis qui exactement ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Vous êtes une méchante personne. J'ai fait quoi exactement, monsieur ? Je vous ai déjà manqué de respect un jour ? Oh, monsieur, évitez de m'énerver. C'est vrai, je suis sur votre plateau. Mais évitez de m'énerver. En quoi est-ce que je vous énerve, monsieur ? Vous venez sur un plateau, vous accusez une personne de vous avoir ou d'être à la base des disputes dans votre couple. Ce que je vais savoir, c'est quel est le problème ? Qu'est-ce que vous me reprochez ? Je suis ma femme. Vous savez comment j'ai fait pour avoir ma femme ? Est-ce que vous savez comment j'ai fait pour avoir ma femme ? Vous pensez que je l'ai ramassé un carrefour ? Je n'ai pas besoin de savoir comment vous avez fait pour avoir votre femme à partir du moment où c'est votre femme. C'est normal. C'est normal. C'est parce que vous ne savez pas comment j'ai fait pour avoir ma femme que vous vous permettez de chercher ma femme. C'est ça ? Quand vous dites chercher votre femme, c'est quoi exactement ? Chercher votre femme... On n'avait pas de soucis au départ. Non, non. Écoutez-moi. Quand vous dites chercher votre femme, ça veut dire quoi, monsieur ? Monsieur, on n'avait pas de soucis au départ. J'ai raconté ma femme. C'est vrai que nous sommes jeunes. Mais on a une histoire, monsieur. On a une histoire, ma femme et moi. Jeunes comme nous sommes. Mais nous nous sommes aimés très vite. J'ai aidé ma femme dans un projet. Plus ou moins, j'ai essayé de façonner ma femme avec le peu que j'avais. Elle m'a parlé de votre émission. Point commun, point d'accord, point... Je sépare, monsieur. Au début, il n'y avait pas de soucis avec, monsieur. Je regardais l'émission tranquillement. Jusqu'au jour où ma femme commence à me comparer dans ma propre maison. Avec vous. À toi et à raison. Elle a colonisé toute la maison. Nos enfants. Pour rappel, nous avons deux enfants. Un des deux ans. À cause de votre émission. À cause de votre émission, monsieur. Elle a dû quitter le foyer. Pour rien. Tout ce que je fais, elle trouve qu'il y a de l'imperfection là-dedans. Habille-toi comme le frère roulant. Marche comme le frère roulant. Parle comme le frère roulant. C'est quoi le souci, monsieur ? Est-ce que c'est moi qui... Au début, je me plaignais du fait que sur le plateau, certaines personnes vous agressaient verbalement. Au point où certaines personnes voulaient vous taper. Je compatissais, monsieur. Mais aujourd'hui, je comprends réellement. Et si vous ne faites pas attention, monsieur, je ne ferai pas l'exception. Est-ce que nous, on a mal fait de vous recevoir sur ce plateau, monsieur ? Vous n'avez pas mal fait, mais c'est moi que je vais demander à être ici, monsieur. Alors, quand vous venez sur un plateau que vous m'accusez, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact de ce que vous êtes en train de faire ? Vous m'accusez d'avoir des relations avec votre femme, c'est ça ? Bien sûr, monsieur. Et quelles sont les preuves que vous avancez, monsieur ? Si votre femme aime une mission, c'est son droit. Ah bon ? M'avez-vous déjà vu chez vous à la maison ? Ben, attendez, monsieur. Monsieur, monsieur. Je vous ai posé une question responsable. Monsieur, je vous ai posé une question responsable. M'avez-vous déjà vu chez vous à la maison ? Je n'ai pas besoin de vous voir chez moi. Et d'ailleurs, si vous... Évitez, monsieur. Évitons certaines choses, monsieur. Alors, quelles sont les preuves que vous avez aujourd'hui de m'accuser d'être à l'origine de la dispute entre vous et votre épouse ? Quelles sont les preuves que vous avez exactement ? En plus du fait que ma femme sorte de la maison. Mais avant ça, qu'est-ce qui fait que ma femme sorte de la maison ? On peut autant aimer une personne au point où remplacer toutes les photos de la maison par l'image de cette personne. On peut faire ça, monsieur ? Est-ce que c'est moi qui lui ai demandé ? Même le front, tous les fonds d'écran de son téléphone, son ordinateur, le téléphone des enfants, la tablette, que les émissions du frère Roland. Quel est le souci, monsieur ? Quel est le souci ? Êtes-vous le seul homme ? Êtes-vous le seul homme de Dieu dans le monde ? D'accord. Est-ce que quand vous regardez les émissions de LMTV, avez-vous déjà vu LMTV faire le culte de la personnalité ? Est-ce que vous nous avez déjà vu faire la promotion humaine ? Je n'ai pas besoin de savoir si vous faites ou pas. Je n'ai pas besoin de savoir cela. Tout ce que je demande... Monsieur, ça fait 15 ans que LMTV existe et nous sommes combattus d'ailleurs pour notre ligne éditoriale parce que nous sommes très stricts sur les détails. Je suis d'accord avec le fait qu'on veuille vous aider mais venir sur un plateau et nous accuser publiquement d'être à l'origine de la discorde entre vous et votre épouse mais je dis non. Si je n'avais pas ce souci, monsieur, je n'allais pas d'ici. C'est parce que vous êtes à l'origine de ce problème que je suis là. Vous comprenez ? D'accord. Et d'ailleurs, je veux voir ma femme, je ne parle plus. C'est pour elle que je suis là, je veux la voir, je veux qu'on reste ça une fois que tu es bon. D'accord. Je pense qu'on va demander à votre épouse de venir. On a tout fait pour être en contact avec elle. Pasteur Tchoumou, c'est une toute première fois de voir ce genre d'accusation directe où nous sommes traités d'être à l'origine de disputes entre les familles. Heureusement, Dieu passe à grâce toutes les fois que les personnes viennent ou nous rencontrent. C'est pour dire merci à Dieu parce que vos sages conseils également, cette émission a réussi à réunir les familles. Aujourd'hui, nous sommes accusés sur le plateau. Nous, LMTV, on ne se réproche rien parce qu'il n'y a que le voleur qui se cache. On va demander à son épouse de venir pour que cette histoire soit tirée au clair et que la vérité soit connue. Mais avant, je voudrais, avant de recevoir notre invité, vous proposer cette petite vidéo de rappel par rapport à notre période d'appel de fonds. d'appel de fonds. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 la maison. C'était juste pour t'amener à prendre conscience que ce que tu faisais n'était pas bon. Prendre conscience de quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Dis-moi, j'ai fait quoi de mal ? Parce que jusque-là, tu ne me dis toujours pas pourquoi je suis sur le plateau. Pourquoi elle a sa photo sur tes profils ? Donc c'est ça ton seul problème. C'est juste ça ton problème. Que j'ai les photos du frère Roland sur mon profil. Je t'ai toujours demandé, Ferdinand, d'être responsable. Regarde comme tu viens. Regarde comme tu es habillé. Regarde tes cheveux. Et quand tu le regardes, il a la classe. Il est habillé de façon responsable. C'est ça que je te demande d'être. Un homme responsable. Mais au lieu de ça, tu ne me sers n'importe quoi. Tu viens avec des claquettes. Tu es tressée. Dans le début, tu ne me disais pas ça. Je t'ai toujours demandé d'être responsable. C'est tout. Aujourd'hui, je ne suis pas responsable. Et moi, d'ailleurs, j'ai toujours pensé qu'avec la prière et la foi, j'aurais pu te changer. Mais apparemment, tu es un cas irrécupérable. Je te demande juste de lui ressembler. Quand tu le regardes, ce n'est pas un modèle ? Tu n'es pas fière de ce que tu vois, là ? À cause d'une veste, des paires de chaussures ? Ma femme est traite, dit responsable ? Est-ce que je peux vous toucher ? Madame, vous allez arrêter. Madame, vous allez arrêter à la fin, s'il vous plaît. Vous allez respecter votre mari. Vous êtes en présence de votre mari. Vous allez le respecter. Je le respecte. Madame, c'est la moindre des choses qu'on vous demande. S'il vous plaît. Je peux admettre, et d'ailleurs, nous ne faisons pas de culte de personnalité. Nous n'avons pas de star. Je ne suis pas une star. Je suis un homme. Non, vous êtes une star. Monsieur, vous allez arrêter. Monsieur, vous êtes une star. Si vous n'étiez pas une star, elle n'allait pas pas voir de photo pour mettre sur le profil. Vous êtes une star. C'est bien ça le problème. Jusque-là, tu ne le fais que crier et lui, il parle doucement. C'est tout ce que je te demande. D'être un homme doux, un homme compréhensif, un homme acquis. On peut parler. Quelqu'un avec qui je peux discuter sans toutefois que tu cries. C'est tout ce que je te demande. Donc, tu ne mets pas pour un sauvage. Mais au lieu de ça, mais tu es un sauvage. Non, madame. Au lieu de ça, tu ne fais que crier. Nous sommes sur un plateau télés. Et tu cries. D'accord. Écoutez, essayez de vous calmer. Monsieur, vous aussi, essayez de vous calmer. Nous, on va essayer de régler ce problème. Évitez de m'hésite. Je ne suis pas. Je suis relancé, s'il vous plaît. Évitez de m'hésite, de me calmer. Monsieur, je ne vous parlez. Évitez de m'hésite, de me calmer. Laissez-moi. Laissez-moi. Oh, laissez-moi. Tu me fais honte. Oh, toi, tu me fais honte aussi. Femme vendue. Vraiment désolé, frère Coulon. Tu n'as même pas honte de toi. Avant honte de quoi? Avant honte de quoi? Je te demande juste de changer. Une personne qui se fait passer pour un homme de Dieu? Mais c'est un homme de Dieu. Qui se cache pour chercher la combattation? Avant honte de lui? Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Simplement parce que j'ai sa photo sur mon profil. Ça avait été des stars américains. Je ne voudrais pas parler. Tu n'aurais rien dit. Ça avait été Beyoncé. Ça avait été je le sais qui. Tu n'aurais rien dit. Oh, je n'ai pas fait Beyoncé que ce monsieur voleur. Mais rien que. Oh, quitte-la. Pour un vrai Africain, tu as un souci avec. Madame, s'il vous plaît. Je n'ai pas de souci avec les Africains. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai un souci avec ce monsieur. Et sur l'émission. Et sur sa production. Vous voyez ces gens de personnes? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Ils se font passer pour des hommes de Dieu. Monsieur. Monsieur. Il se cache derrière là. Tu vas te calmer. Tu t'étais que je parle. Monsieur. Monsieur, je n'ai pas rien à faire à vous. Monsieur Ferdinand. C'est un encode de ces personnes comme ça qu'on ne peut pas suivre Dieu. Monsieur Ferdinand. Moi, j'avais commencé une petite touche. J'avais commencé mon chemin avec Dieu. J'ai commencé à aller à l'église normalement. Et puisque ça, même à une veille que j'ai connu ma femme. On s'est aimé. Elle m'a parlé de cette émission. J'ai commencé à suivre cette émission. Monsieur, c'est à moi que vous parlez. Vous pouvez me regarder? Monsieur. Je n'ai pas rien à faire à vous. Je ne trouvais pas d'inconvénient au départ. Nous sommes jeunes. J'avais 24 ans que je l'ai connue. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Je n'avais pas de soucis. D'accord. Pour une telle émission. Jusqu'à ce qu'elle commence à me comparer. Mais je suis sûr d'une seule chose. Je suis sûr d'une seule chose, monsieur. Donc, te demander de prendre le frère Roland pour exemple, t'habiller comme lui, c'est un souci. C'est quoi que tu appelles t'habiller? Je suis habillé. C'est ça que tu appelles un style, toi? Ça, ce n'est pas de la vie. Ok. D'accord. D'ailleurs, madame, à l'impossible, nul n'est tenu. Vous n'allez pas comparer Roland à votre mari parce que votre mari a son style... Alors, si vous avez commencé ça depuis d'abord nos émissions, je pense qu'on n'allait pas arriver ici. Est-ce que vous connaissez la chaîne LMTV? Est-ce que vous la suivez réellement, vous? Il ne la suit pas. Vous voyez, vous avez arboré une casquette de personnes violentes. Nul n'a le monopole de la violence. J'aurais pu être sept fois plus violent que vous. Mais regardez la tranquillité avec laquelle je vous parle. Est-ce que vous pensez que j'ai peur de vous? Est-ce que vous pensez que vous m'intimidez avec vos muscles? Vous voulez vous battre? LMTV n'a peur de personne, monsieur. LMTV, ça fait 15 ans qu'on existe, menacé de part et d'autre, mais on n'a peur de personne. Arrêtez, finalement. Notre silence n'est pas la marque d'une peur, mais arrêtez. Arrêtez. Si ce n'avait été pour respect pour ceux qui sont là, je serais parti. Vous n'allez pas continuer à menacer indéfiniment comme ça une personne sur un plateau. Arrêtez. Arrêtez, monsieur. Nous allons prendre, sans plus tarder, l'avis de notre pasteur consultant. Mais avant, je voudrais savoir également, pasteur Denis, excusez-moi vraiment pour cet état. Vous avez suivi la scène avec nous avant d'écouter le pasteur Tumou. Quelque chose à dire rapidement? Ce que je constate là, je vois que vraiment, c'est une scène très grave. Donc, nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, par la prière, peut-être quelque chose peut être changé. Mais pour le moment, en présent, nous ne savons pas, nous ne savons quoi dire et de façon à calmer ces esprits-là. Mais nous pensons, avec l'aide de Dieu, Dieu pourra nous donner de sages conseils pour donner à ce coup-là. Merci beaucoup, pasteur Duval, pasteur Jean-Yves Tumou. Vous avez suivi avec attention cette histoire de bout en bout. Venu sur ce plateau, monsieur Ferdinand nous accuse d'être à l'origine de la destruction de son foyer parce que pour lui, nous n'avons pas prodigué de sages conseils. Sa femme venue sur ce plateau, nous découvrons qu'elle a admis cette émission et qu'elle apprécie une personne que je suis, ce que je ne lui ai jamais demandé parce que je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Monsieur, je mets donc sur toutes ces grandes airs et menaces de me frapper. Vous l'avez donc même vu quand il m'a saisi par l'école. Pasteur, quel est votre point de vue sur cette question ? Ce sera dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tumou. Oui, mon frère Roland. Que Dieu te bénisse. Amen. Ma fille, dis-moi ton nom. Alice Codé. Alice. Papa. Ça va ? Ça va, papa. Avant de venir sur ce plateau, tu as déjà rencontré Roland ? Non, jamais. Qu'à la télévision. Qu'à la télévision. D'accord. Tu as toujours rêvé de le rencontrer ? Oui. Qu'est-ce que tu penses de Roland ? Qu'est-ce que tu penses de lui ? Je trouve que c'est un très bon animateur qui reste toujours calme dans la douceur, qui ne s'énerve pas malgré toutes les menaces que les gens lui apportent sur le plateau. Et je suis toujours son émission. Donc c'est juste un exemple pour moi. Je voudrais juste que mon mari puisse lui ressembler. C'est tout. Est-ce que tu sais que ton comportement, là, ça ne plaît pas à ton mari ? Ton mari dit que tu as mis la photo de Roland sur le profit de ton ordinateur, dans ton portable. Et que même dans votre maison, il y a les photos de Roland. Est-ce que c'est vrai ? Il exagère juste. Il est vrai que j'ai la photo du frère Roland sur mon écran de téléphone et aussi mon profil WhatsApp, ainsi que Facebook, mais c'est tout. Bon, ton mari dit que ça ne lui plaît pas. C'est pour ça qu'il t'a chassé de la maison. Est-ce que tu ne penses pas que, en tant qu'épouse, tu dois réviser ta position ? Papa, j'ai essayé de lui parler, de lui faire entendre nos raisons. L'exemple que je prends par rapport au frère Roland, c'est juste pour lui faire comprendre, en fait, que je souhaiterais qu'il soit beaucoup plus sage, beaucoup plus responsable, et qu'il soit un père exemplaire pour nos enfants. Est-ce que, avant de commencer à suivre Roland, à l'émission Point d'accord, est-ce que tu avais déjà demandé, tu as rencontré ton mari, ça fait 7 ans, tu as dit. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu un différent par rapport à sa tenue vestimentaire ? Jamais. Quelque chose comme ça. Jamais. Non, papa. Jamais. Mais pourquoi tu mets Roland en difficulté ? Ce que tu fais pour Roland, tu l'as déjà fait pour un animateur ou un artiste ou bien quelqu'un comme ça, est-ce que tu l'as déjà fait ? Non, papa. Vraiment, j'apprécie que tu aimes Roland et que tu aimes les émissions que fait Roland et que tu aimes son style vestimentaire et sa façon d'être et de parler. Mais Roland, c'est un frère en Christ. C'est un bon frère. Roland, c'est un bon frère en Christ. C'est un homme de Dieu. Il est marié. Roland est marié et il est également père et il mène une vie sérieuse. Les gens à l'église et les gens dans son quartier le respectent. Vous ne pouvez pas avoir, tu ne peux pas soulever un débat. dans ta maison avec ton mari à cause de Roland qui ne te connaît pas, qui ne sait même pas que cette histoire-là existe. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire croire ? Quand ton mari te met dehors, qu'est-ce que vous racontez dans le quartier ? Pourquoi ? Je voudrais te dire que ce n'est pas bien et ne fais pas ça. tu es marié. Si ton mari dit qu'il ne veut pas que tu fasses ce que tu fais là en prenant la photo de Roland, regarde, tu exagères un peu. Ton compte Facebook, ton compte Facebook, comment on appelle ça ? WhatsApp, écran des choses, téléphone, écran des choses, ordinateur, tu mets Roland là-bas alors que Roland lui n'est pas au courant du sang. Et pour ça, vous avez des différends à la maison. Et tu arrives ici encore sur le plateau, tu veux que nous on comprenne que effectivement c'est comme ça que tu te comportes. Mais une femme mariée ne se comporte pas. Comment tu le fais ? Une femme mariée respecte son mari, est soumise à son mari. Ce sont des choses qui vont vous diviser. Tu es à l'aise quand ton mari te met dehors et que tu es en famille, tu es à l'aise alors que vous avez deux enfants. Ton mari dit que ça là, il n'aime pas. Et le comportement que ton mari a eu ici, sur le plateau, en s'adressant à Roland, de la sorte, ce n'est pas une bonne chose. Et je suis surpris, je suis surpris de voir qu'un homme peut se comporter comme ça jusqu'à accuser Roland d'adultère. Roland n'est pas adultérien. Alors, que ce soit clair dans ta pensée, quand tu quittes ce plateau là, tu t'en vas, en oeuvre toutes les photos de Roland. Ce que Roland fait là, c'est une mission. Il faut suivre les missions pour prendre ce qu'il y a dedans comme éducation. Point. Il ne faut jamais, plus jamais, comparer Roland à ton mari. Jamais. on est d'accord ? D'accord, papa. M'avez dit, ça va ? Ça va, moi. Bon, comme ça, tu es jaloux. mais je suis étonné. Moi, j'ai pensé que il y avait un véritable problème. Toi-même, tu sais que ta femme-là, elle n'a jamais rencontré Roland. toi-même, tu sais ça. Et tu dis que elle te compare à Roland, donc c'est Roland qui cherche ta femme. Soyons sérieux, hein. L'attitude que tu as là et ton message que tu es venu apporter là, c'est un faux message. un sale message que tu es venu apporter ici. Tu es venu salir quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi. Et quel est cet élu ? Le fait de te lever, tu veux porter main en Roland ? Tu veux le frapper ? Tu veux le frapper ? Est-ce que tu peux ? Tu ne peux pas. Le but de l'émission Point d'accord, c'est de réconcilier les gens qui ne sont pas là. Les couples brisés. Les gens qui rencontrent des problèmes spirituels dans leur maison. Et c'est le travail que nous faisons. Et nous pensons que ce travail-là a du mérite. Effectivement, le Seigneur agit à travers l'émission Point d'accord. C'est ce côté positif-là que tu dois voir. Si ta femme a un problème avec toi, toi, tu ne dois pas avoir de problème avec Roland parce que Roland n'a rien à voir avec ça. Alors, je vais te demander de faire quelque chose. Premièrement, tu dois demander pardon à Roland parce que tu l'as offensé. deuxièmement, tu dois comprendre que dans la vie-là, il y a des gens qui aiment les hommes publics et que ce n'est pas mal d'aimer un homme public et une femme publique. Roland, il y a des gens qui font parable des couples qui font parable à la maison à cause des fibres. Il y a des gens qui font parable à la maison à cause des Ronaldo. Toi, tu es habillé ici, en cause du goût ici, tu fais parable à ta femme en cause des Ronaldo parce qu'elle apprécie sa manière de jouer au ballon. C'est un genre de choses comme ça. Je veux demander à tous ces OCD, la jalousie, là, ce n'est pas une bonne chose. La jalousie nous fait commettre des fautes graves. à cause des jalousies, il y a des gens qui ont tué les femmes et dans le fond, l'accusation n'est pas avérée. La femme ne connaît pas Roland. Donc, si tu es frustré à cause du fait qu'elle apprécie, elle va changer sa manière de faire. Mais je ne sais pas aussi si tu peux changer son cœur par rapport à ça. Mais je veux que vous vous mettez sur le même pied d'égalité. Vous êtes chrétien. Priez le Seigneur. Chérie, il faut limiter un peu ta façon de faire avec Roland à moi. Ça ne me plaît pas. C'est simple. C'est simple. Roland ne peut pas t'arracher ta femme. Il ne peut pas. Pour deux raisons. Première raison, il est chrétien. Deuxième raison, il est marié. Donc, il n'a pas besoin d'une autre femme. et tu n'es pas la seule personne ou bien ta femme n'est pas la seule personne à apprécier Roland pour le travail qu'il fait. C'est à cause du travail. C'est son travail comme ça. Ce qu'il fait là, c'est son travail. Et il ne peut pas changer sa façon de faire pour vos humeurs. Il ne peut pas changer ça. Donc, moi, je te demande de pardonner à ta femme parce qu'elle t'a frustrée. je te demande pardon. Ma fille, il faut demander pardon à ton mari pour que vous puissiez vous réconcilier et retourner dans votre maison tranquillement. Roland, tu n'as rien fait de mal. Merci parce que tu as su gérer la situation. Mais je veux dire que ce sont des choses qui arrivent. Donc, pour nous, c'est le lieu d'établir que si quelqu'un estime un homme public, ce n'est pas mauvais. Les hommes publics, ils ont de la conscience et surtout les chrétiens, ils savent ce qu'ils font. Chers frères et soeurs, chers amis, chers parents, vous qui êtes dans votre maison, qui regardez Roland et qui êtes un peu jaloux, cessez d'être jaloux. Roland ne va jamais rien faire de mal vous concernant. C'est un homme de paix, c'est un homme de Dieu et il fait son travail. que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Tumon. Merci beaucoup, Pasteur Tumon. Je voudrais demander spécialement à notre public venu depuis les États-Unis d'Amérique d'acclamer le Seigneur pour ce beau couple-là. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux ? Madame Godet, vous avez entendu le pasteur Tumon. À la suite du pasteur Tumon, je veux juste rajouter que nous faisons une émission spirituelle. Vous avez dit que vous êtes chrétienne. Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et nous tous, nous cherchons à ressembler à Christ. Moi, je ne suis pas le modèle parfait. Je ne suis pas mort pour vous à la croix. Le seul qui est mort à la croix, c'est Jésus. Et nous cherchons à lui ressembler. Donc, le pasteur Tumon vous a demandé de présenter vos excuses à votre mari par rapport à ce que vous avez fait. Il s'est senti offusqué, c'est normal. À sa place, peut-être que j'aurais agi de la même manière. Qu'est-ce que vous avez à dire à la place de ce que le pasteur Tumon vient de dire ? « Chérie, je te demande pardon. Je sais que je n'ai pas toujours été facile et certainement ma manière de te transmettre ce que j'essayais... » « Faut que vous sache supprimer ces photos d'abord. C'est ça. C'est là que le pardon va commencer. Tu n'as pas fait l'esprit de venir devant les gens. Tu as dit « Chérie, je te demande pardon. Chérie, je te demande pardon. » Est-ce que c'est ce que le pasteur a dit ? Tu as entendu ? Il dit « Il faut respecter ton homme. Donc, tu dois me respecter. Il faut supprimer la photo et puis reviens à la maison. Arrivée à la maison, on va parler de ça. » C'est ce que votre mari demande. Est-ce que vous prenez cet engagement-là de supprimer ? Je vous le demande fermement, Madame. Est-ce que vous prenez l'engagement de supprimer tout ce qui est de moi et de regarder les missions juste pour votre édification ? Mais aussi, surtout, est-ce que vous voulez rentrer à la maison de ce pas ? Non. Ça sera toujours des cris. La preuve, il ne m'a même pas écoutée. Il ne m'a pas laissée aller au bout de ce que j'essayais de lui dire. comment je peux rester avec un homme qui n'essaie pas d'écouter ce que j'ai envie de dire, ce que j'essue le cœur. Non. Mais la Bible dit « Afin qu'en voyant vos œuvres, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Si vous vous comportez de la sorte, comment est-ce que vous voulez le changer ? Est-ce que vous pensez que c'est par la violence qu'on résout les problèmes ? Je sais que ce n'est pas par la violence qu'on pourra résoudre nos problèmes. Mais je suis fatiguée d'essayer de dire quelque chose et d'être à chaque fois interrompue. Donc, je pense qu'il a raison. Ce n'est pas nécessaire. Donc, vous avez eu donné raison du fait que nous sommes à la base de votre séparation ? J'ai toujours eu raison. Pas vous. mais plutôt lui. Son comportement à lui. Il a quoi, mon comportement ? J'essayais de te dire quelque chose. J'essayais de t'exprimer le fond de ma pensée. Tout ce que vous avez dit, c'est zéro. Et tu m'as interrompu. C'est zéro, pasteur. C'est comme ça, la maison. C'est comme ça, la maison. Pasteur. Zéro. Elle n'a rien entendu. Rien. Zéro. Pasteur Tchoumour. Moi, je pense que nous avons transpié un message. Je ne sais pas si vous-même, vous avez compris le message. Moi, je pensais qu'il serait sage de laisser ta femme aller jusqu'au bout de ses idées. Peut-être que si tu avais écouté jusqu'à la fin, tu aurais compris ce qu'elle voudrait te transmettre comme message. Parce que, après ça, tu as droit à la parole. Maintenant que tu n'es pas écouté et puis tu l'interromps, moi, je n'aime pas cette façon-là, cette attitude-là. De penser que tu es le plus fort et que tu peux tout. Tu as fait ça tout à l'heure avec Roland. Bon, tu es en train de faire ça. Tu penses que c'est intelligent comme ça. Si c'est comme ça que tu es éduqué, c'est grave. Moi, je pense qu'il faut écouter les gens et puis, il faut avoir du respect pour nous qui sommes ici. Toi, tu es mon enfant. Je ne sais pas quelième enfant tu peux être. Et puis, nous sommes avec des étrangers. Même si tu es fâché. Quand même, on a parlé avec toi pour que tu t'apaises. Alors, il faut savoir raison garder. Roland, c'est ça. Avant qu'on ne se dise au revoir, qu'on ne se sépare, Madame Godet, je vais encore vous redonner la parole. Le pasteur Tumou vient de reparler. On le fait rarement. En 30 secondes, rapidement, qu'est-ce que vous avez à dire ? Je veux te demander pardon. Je vais demander pardon à qui ? Ferdinand. C'est ça, son petit nom ? Chouchou. Pardon. Je sais que je ne suis pas la meilleure des femmes. mais je te promets que je t'aime. Et si je t'ai dit oui devant Dieu et devant les hommes, c'est parce que je t'aime vraiment et du fond du cœur. Je déconne, c'est vrai. Je te promets d'effacer toutes les photos que tu veux. Il faudra commencer par là. mais s'il te plaît, apprends aussi à m'écouter de temps en temps. D'accord. Monsieur Ferdinand, moi, je veux joindre ma voix à la voix de votre épouse pour vous demander pardon. Vous savez, souvent, on fait des choses sans s'en rendre compte et ça peut offusquer. la Bible dit que si tu vas faire ton offrande, que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, avant de déposer ton offrande, va te réconcilier. Pas si tu as raison, pas s'il a raison. Donc, je ne cherche même pas à savoir si j'ai raison ou tort. Je vous demande pardon. Avec votre épouse, pardon d'avoir été une pierre d'achoppement pour vous, même si je reconnais n'avoir rien fait. Votre épouse vous a demandé pardon. Quel est votre mot de la fin ? Est-ce que vous pouvez la regarder droit dans les yeux et lui dire un joli mot, une belle parole, une belle déclaration ? C'est mon bébé. Si j'ai fait tout ça, c'est parce que je t'aime. Si je t'aimais pas, je n'allais pas... C'est vrai, c'est vrai que je suis un peu jaloux, mais tu comprends, je suis l'homme et puis je ne veux pas te perdre. Je fais tout ça. Je t'aime bébé, reviens à la maison. Il faut faire le geste qu'il soit, il faut juste la serrer dans les bras. Il faut lui montrer que vous l'aimez quand même. Il faut la serrer dans les bras. Et puis moi, à mon tour, je voudrais quand même vous saluer maintenant que la paix est venue. Voilà, je vais vous saluer et puis vous dire vraiment encore toutes nos excuses. On vous aime énormément et sachez que c'est pour vous qu'on est là. On travaille pour vous, on travaille pour votre édification. Pasteur Tumou, Pasteur Duval, très chers frères et soeurs dans la foi, merci beaucoup. Pasteur Duval, je rappelle que vous êtes de l'association Christian Hines qui est une association qui aide des personnes démunies et là, vous êtes en tournée, vous êtes venu spécialement en Côte d'Ivoire pour faire parler votre cœur et soutenir les personnes qui traversent des moments difficiles. C'est bien cela ? Oui, c'est bien ça. Quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on se dise au revoir ? Non, il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Voilà. En tout cas, merci à vous. On a été très contents de vous recevoir et de partager ce plateau avec vous. Très chers amis, fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, alors que nous nous apprêtons à vous dire au revoir, nous voulons encore une fois de plus vous rappeler que votre télévision a besoin de vous. Ce travail que nous faisons, nous nous sommes exposés à toute forme de ménage, de difficultés. Vous êtes sans ignorer que la saison a commencé depuis le 22 octobre dernier et nous avons commencé avec beaucoup de difficultés, tant spirituelles que physiques. La dernière fois, certains m'avaient vu avec des lunettes noires et se posaient la question. C'était simplement parce qu'à quelques minutes de l'émission, j'ai reçu un coup dans mon oeil et j'ai comme mon oeil qui coule l'oeil. Ce n'était pas facile. Mais nous faisons ce travail parce que nous aimons l'œuvre de Dieu et surtout parce que nous sommes conscients de votre édification. Cette télévision n'a ni sponsor ni partenaire. Vous êtes le soutien de la télévision avec l'aide de Dieu. Faites parler vos cœurs au travers des numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran. Tous nos frères qui aiment l'émission Point d'accord, qui aiment le pasteur Tumou, qui aiment le frère Roland, qui aiment LMTV, que ce soit au Congo, Brazzaville, au Congo, Kinshasa, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Belgique, en France, partout dans le monde entier, faites parler votre cœur et soutenez cette télévision qui a besoin de votre soutien pour annoncer l'évangile vrai sans compromission. Vous avez la possibilité de le faire au travers de différents moyens de paiement, soit par virement bancaire ou bien soit par mobile money. Vous avez les informations qui s'affichent juste au bas de l'écran. Il suffit simplement d'appeler et puis faire parler votre cœur juste avec les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Merci beaucoup. On se retrouvera le samedi à partir de 19h pour le culte en direct et je suis sûr que vous serez édifiés. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Prenez soin de vous. Mesdames, respectez vos maris parce que son chef n'établit pas Christ sur vous. Au revoir. Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada